bonjour bonjour Eric directeur de Sanogia oui entreprise de produits d'entretien de fabrication de produits d'entretien distribution aussi mais comment tout cela est arrivé j'ai eu un parcours qui ne devait pas me ramener jusque là après des études de commerce sur montpellier je suis arrivé dans le var où je suis revenu dans le var puisque très jeune déjà je passais beaucoup de temps dans le var pendant 18 ans j'ai exercé différentes fonctions dans un établissement consulaire tout d'abord en conseil en création d'entreprise puis ensuite en tant que responsable d'antenne et après à la communication il s'est trouvé qu'à un moment donné j'ai eu besoin d'aller voir ce qui se passait dans le privé donc j'ai une opportunité celle de pouvoir intégrer Sanogia comme directeur de la communication il y a maintenant trois ans et au 1er janvier le conseil d'administration m'a nommé directeur général de Sanogia Paris et Sanogia Provence à le Côte d'Azur donc Sanogia aujourd'hui c'est quoi et c'est combien de collaborateurs ? Sanogia fabrique à travers un groupe mais distribue l'ensemble des produits d'hygiène à la fois du groupe mais aussi des autres distribués des autres fabricants notre volonté c'est de servir notre clientèle et d'offrir le panel le plus large possible de réponses aux solutions d'hygiène et en termes de collaborateurs ? Je suis arrivé il y a trois ans nous étions une vingtaine aujourd'hui nous sommes une quarantaine à travailler dans tous les segments à la fois la logistique la préparation de commande la fabrication aussi à travers le groupe et puis beaucoup à travers les assistantes de vente et les technicaux commerciaux. Sanogia aujourd'hui est implanté sur le plateau de signes oui c'est donc une entreprise locale mais est ce que vous pouvez me parler des abeilles ? Alors en 2013 nous avons rejoint le dispositif Happy Lab qui est un dispositif qui permet de mesurer à travers des biocapteurs que sont les abeilles la pollution engendrée sur une zone restreinte à proximité d'une entreprise industrielle. Donc nous nous sommes portés volontaires parce que nous venions savoir quel était notre impact sur l'environnement et donc nous sommes très fiers chaque année de pouvoir constater que nous avons un impact négatif puisque nous avons d'excellents taux de retour au niveau de ces biocapteurs. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'une entreprise une abeille pardon pollinise à environ 300 fleurs dans un périmètre de trois kilomètres pardon tous les jours donc vous multipliez ça par le nombre de biocapteurs et ça vous donne des analyses très fines voilà pour faire simple le la référence c'est les îles de bandol et nous avons des résultats qui sont meilleurs que la référence. D'accord ça veut donc dire que nous n'avons pas d'impact sur notre environnement proche ça veut dire que la production que réalise le groupe à travers son usine ne pollue pas son environnement et ça c'est une excellente chose puisque c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes en fait chez Sanogia. Pourquoi s'être installé sur le plateau de signes si ce n'est qu'à proximité du circuit ? Au départ Sanogia a été implanté sur Marseille il s'est trouvé que compte tenu du développement qu'avait Sanogia depuis 1997 les locaux de Marseille n'étaient pas suffisamment grands donc le collège d'associés à l'époque et son directeur général monsieur Sogomognan ont décidé de trouver un nouvel espace et il s'est trouvé qu'une opportunité s'est faite sur le plateau de signes donc aujourd'hui nous sommes sur un plateau nous avons tout construit selon des normes bien bien strictes pour faire en sorte de ne pas avoir de pollution ni sur l'air ni sur notre environnement proche à travers les les effluents nous pouvions avoir. Donc aujourd'hui Sanogia est positionné que dit Sanogia dans l'avenir ? Alors le projet que j'ai présenté au conseil d'administration vise à développer Sanogia dans les trois cinq ans qui arrivent notre coeur de métier notre coeur de cible est la historique et la collectivité nous avons donc 90% de notre activité qui est générée par la collectivité nous sommes très bons en réponse à appel d'offres aussi bien en région parisienne que dans la région sud et nous avons décidé aussi de nous ouvrir à l'ensemble des professionnels puisque nos produits s'adressent à tous les professionnels et donc le projet de développement que j'ai proposé c'est justement de rééquilibrer ses portefeuilles pour que demain nous ayons 50% de collectivités 50% de privés. Et la formation dans tout ça ? Alors vous faites bien de parler de la formation il y a trois ans nous avons déposé un dossier pour être formateur et quand je dis déposer un dossier c'est surtout nous avons obtenu la certification de la Tadoc ça veut donc dire que les formations que nous proposons qui sont des formations bien spécifiques et directement liées à notre métier on fait pas de formation en informatique même si on a des compétences là dedans nous on fait des formations sur l'évaluation des risques professionnels sur le risque chimique sur les nettoyages manuels ou nettoyages mécaniques des locaux et donc ces formations là peuvent être prises en charge par les opcars ou les opcos maintenant. Evidemment les hommes l'implantation mais la principale force c'est quoi ? C'est essentiellement les hommes et les femmes qui sont chez Sanogia. Ce qu'il faut bien voir c'est que Sanogia n'a jamais développé ou basé son développement sur des actions de communication. En 20 ans que Sanogia existe il n'y a pas eu de site internet il n'y a pas eu de plaquettes il n'y a pas eu de Catalogne ça veut donc dire que compte tenu du développement que nous avons depuis 20 ans c'est évidemment grâce aux hommes et aux femmes qui sont chez Sanogia qu'on arrive à faire ce développement là et je suis très fier de pouvoir conduire cette société avec ces gens qui m'entourent. Comment on arrive à concilier l'entreprise et la famille ? En fait tout est question de dosage et puis une question d'habitude je considère qu'il y a un temps pour tout et qu'il y a aussi un temps dans lequel on doit respecter la vie privée c'est ce que j'impose aussi à mes collaborateurs je leur interdis de m'écrire le week-end je m'interdis de leur écrire le week-end il est important qu'eux-mêmes puissent se ressourcer donc je considère que le week-end et les vacances sont des temps privilégiés pour la famille et donc je consacre la totalité de ce temps-là à ma famille et je demande à mes collaborateurs de faire la même chose. On a toujours l'habitude de terminer sur l'année dernière c'était mes amis, mes amours, mes emmerdes et cette année ce sera liberté, égalité, fraternité ça veut dire quoi pour vous ? C'est finalement une question assez assez dure et pourtant assez simple c'est jamais que la baseline qui est écrite sur l'ensemble des frontispices de nos bâtiments c'est ce qui conduit la France à être le pays de la déclaration des droits de l'homme c'est ce qui permet aussi quelque part de pouvoir avoir une base d'éthique et de valeur donc liberté égalité fraternité sont des plus que des adjectifs sont des valeurs et non pas des vertus des valeurs que nous essayons et que je nous devons avoir au quotidien c'est ce que je m'efforce de faire. Et bien Roland merci pour ce petit entretien sur qui nous a fait découvrir ta personnalité et un petit peu sa logia j'espère te revoir bientôt pour autre chose un petit peu plus personnel merci beaucoup et à bientôt merci c'est quoi la question vous pouvez répéter la question très heureux de t'avoir accueilli et je te dis à bientôt parce que j'aurais peut-être quelque chose à te demander plus tard. Merci beaucoup. Ça c'est dans l'interview ou hors l'interview ? Si si c'est dans l'interview. Il veut la refaire. Ouais. 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 Ouais